Un bon leader aime ce qu'il fait. Un bon leader, c'est quelqu'un de passionné. Dans cette vidéo, je veux te donner quelques traits de caractère que l'on rencontre auprès des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Parce que oui, la plupart des gens subissent l'aïe de vivre leur vie. La plupart des gens sont derrière l'argent. La plupart des gens veulent la popularité. La plupart des gens veulent être prouillés. Mais très peu de personnes s'inquiètent sur le but de leur vie. Très peu de personnes s'inquiètent à vouloir découvrir pourquoi ils sont nés. Très peu de personnes sont épanouies dans leur travail. La plupart des gens font les choses par contraintes. La plupart ne sont pas focus, ne sont pas déterminés, ne sont pas prêts à payer le prix. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas passionnés. Si tu souhaites être un bon leader, si tu souhaites avoir une grande influence sur plusieurs, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner quelques secrets qui vont t'aider à être un bon leader. qui vont t'aider à impacter ce monde, à être quelqu'un qui est écouté, à être quelqu'un qui est respecté. Si cela t'intéresse, si tu sais que tu es né pour bien plus, si tu sais qu'en toi, il y a bien plus que ton salaire, il y a bien plus que les conditions dans lesquelles tu vis actuellement, tu sais que tu es né pour des grandes et merveilleuses choses. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de ton temps que tu m'accordes. Et bienvenue à tous les niveaux et à toutes les nouvelles. Moi, je suis guide l'éducation, je suis entrepreneur, coach certifié, auteur. J'ai les femmes leaders à monétiser et à digitaliser leurs passions, leurs propriétés intellectuelles de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Donc, bienvenue ici et merci de faire partie de cette communauté. Merci aussi de me laisser un commentaire et surtout de me dire de quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui. Qu'as-tu que tu peux dire merci Seigneur, merci l'univers, merci Dieu. Mets le mot que tu voudras et dis-nous de quoi es-tu reconnaissant en commentaire. Comme je le disais tantôt, pour être un bon leader, il faut aimer ce que l'on fait. Et pour aimer ce que l'on fait, il faut que l'on soit passionné. Parce que seule la passion nous donne l'envie, la passion nous donne l'amour, la passion nous donne le focus, la détermination de continuer même lorsque c'est dur. Parce que oui, tu connaîtras des moments durs, tu connaîtras des moments difficiles en tant que leader. Cela fait partie de la vie, cela fait partie du game, c'est inévitable. Mais ta passion te donnera de continuer. Lorsque tu es passionné, tu es productif. Lorsque tu es passionné, tu aimes ce que tu fais. Tu peux continuer à le faire. Et quand tu te réveilles, tu n'es pas frustré, tu as du sourire. Parce que tu t'apprêtes à faire ce qui te passionne. La passion te donne d'être productif. La passion te donne d'accomplir si peu en peu de temps. Parce que quand tu es passionné, tu ne vois pas les heures passées. Tu sais, quand tu aimes cette femme, tu peux rester avec lui au téléphone pendant des heures et des heures sans voir le temps passer, n'est-ce pas ? Vous parlez, vous parlez, vous parlez et vous ne voyez pas le temps passer. C'est la même chose avec la passion. Notre passion nous donne de travailler, de faire des recherches, de voyager, de faire des sacrifices sans voir le temps, sans son inquiété du lendemain. Parce qu'on est tout simplement passionné par ce que nous faisons. Les personnes passionnées sont des bons associés. Quand tu travailles avec des gens qui sont passionnés, cela t'allège la tâche. Parce qu'ils vont te donner envie de continuer. Ils vont te pousser, ils vont te donner le sourire, ils vont te donner la joie. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et comme l'amour est contagieux, ça va te contaminer toi aussi. Ça t'est déjà arrivé au boulot de travailler avec quelqu'un qui donne la joie à tout le monde, qui donne le sourire à tout le monde. C'est tellement beau et paisible de travailler avec ce genre de personnes ensemble. C'est la même chose parce que cette personne est passionnée. Voilà pourquoi ils passent son temps à le faire avec joie, avec bonheur, sans contrainte. C'est un bonheur, un pur bonheur de travailler avec des personnes passionnées. Parce que ceux-ci sont de très, mais de très bons associés. Les personnes passionnées sont motivées. Ils n'abandonnent pas. Même quand c'est dur, ils vont revenir, ils vont retrouver leur motivation. Parce qu'ils savent que dans ce qu'ils font, cela les comble. Cela comble en vie dans nous. Ce qu'ils font est dans la joie, le bonheur. Les personnes passionnées sont tellement motivées qu'ils font le travail avec joie et avec amour. Ils ont la joie d'accomplir leurs rêves, de s'améliorer. C'est ce que font les personnes passionnées. Ce genre de personnes sont de personnes en fait qui ont de nombreux avantages. Personnellement comme professionnellement. Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Les personnes passionnées impactent ce monde. La passion est souvent connectée à ta mission de vie. Ta passion, c'est quelque chose qui te donne envie de vivre. Quelque chose que tu aimes faire. C'est quelque chose que tu as beaucoup d'amour. Bon, quand tu es passionnée, tu es prêt à faire de grands sacrifices pour ta passion. Oui, ta passion est comme une folie. C'est quand tu aimes ce monsieur, tu es prêt à assauter la fenêtre pour lui. Ta passion te fera sauter certaines fenêtres. Financiellement, en temps, en argent. Ta passion te fera prendre des risques que tu t'imaginais même pas. En tant que leader, ta passion te donne de la valeur. En tant que leader, ta passion te donne d'impacter le monde. En tant que leader, ta passion te donne de changer la vie de plusieurs personnes. Alors, si tu souhaites être un leader inspirant, qui motive, impacte la vie de plusieurs, relève plusieurs, sois passionné par ce que tu fais. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais grâce à ta passion, tu pourras continuer. Vous savez, moi, il m'est déjà arrivé de faire des folies à cause de ma passion. Ma passion du coaching m'a déjà fait faire des choses. Au point où j'ai dépensé pour des formations, des montants, que je n'ai même pas le courage de vous dire ici. Parce que c'est tellement cru ici. Et parce que je crois en moi. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Je paye le prix. Parfois, je fais des voyages. Parfois, je call off au boulot. Parce que je dois aller à une conférence. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ta passion? Je vois des gens, on va aller dire, non, on paye 1000 dollars, on paye 5000 dollars, on paye 3000 dollars, on paye 500 dollars. Pour une formation, ils ne sont pas prêts à investir pour se revenir. Mais lorsque tu seras réellement passionné, lorsque tu comprendras, l'investissement sur soi est la plus belle chose que tu puisses faire. Et le plus beau investissement. Parce que tes habits peuvent être pris, peuvent être brûlés, peuvent ne plus te souffrir. Mais ce qui est en toi, la connaissance que tu as en toi, personne ne peut le prendre. Je te souhaite de découvrir ta passion. Je te souhaite de mettre la lumière sur ce qui te passionne. Cesse de faire, de vivre cette vie frustrée. Parce que tu veux plaire à tes parents. Parce que tu ne veux pas prendre des risques. Tu sais que tu aimes cette musique, tu aimes la cuisine, tu aimes les enfants. Développe cette passion. Parce que ta passion te fera rentrer là où ton salaire ne pourra te faire rentrer. Ta passion te fera soire à la table des rois. Ta passion te distinguera. Ta passion t'élèvera. Quel est le risque que tu es prêt à prendre pour ta passion ? Es-tu prêt à être un bon leader ? Es-tu prêt à influencer les autres positivement ? Es-tu prêt ou prête à être l'exemple ? Eh bien, sois passionné. D'ici là, porte-toi bien cette égoutte-lée du patin pour t'inspirer. N'hésite pas à de t'abonner. Et surtout, si tu veux et que tu sais que tu as une passion en toi, une propriété intellectuelle, une expérience professionnelle que tu souhaites partager avec plusieurs, tu es une femme, n'hésite pas à nous rejoindre dans notre groupe Facebook Femmes Leaders à Succès. Et surtout, si tu veux prendre un rendez-vous avec nous, n'hésite pas à nous regarder dans la barre d'informations. Il y a tous les liens pour prendre un rendez-vous avec nous pour t'aider à digitaliser et à monétiser ta passion. Parce que je crois que tu es née pour bien plus. Parce que je crois que tu es la solution de l'univers pour plusieurs. D'ici là, porte-toi bien. C'était Goudlée du patin pour tout ça. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021